Bonjour à toutes et à tous, je suis Franck Payen, je vais être avec vous pendant une petite heure, et aujourd'hui on va parler de Lightroom et de géolocalisation. Alors déjà dans un premier temps, je voulais m'assurer que tout le monde était là, que tout le monde m'entendait bien, que vous aviez une bonne connexion et qu'on allait pouvoir se parler. Bonjour aux gens que je vois régulièrement, bonjour Daniel, bonjour Stéphane, bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Alors pour ceux qui font leur premier tour sur nos sessions ASC Pro e-Séminaires, et bien ces sessions sont des sessions qui sont en direct, en live, ce qui fait que régulièrement je vais lire un petit peu le chat dessus, pour pouvoir répondre à des questions. Ça donne un deuxième intérêt, c'est pas juste des tutoriels mis bout à bout, c'est vraiment une session complète, j'essaye d'aller du début à la fin, avec pas mal d'informations, avec aussi ce que j'aurais tendance à appeler les aléas du direct, qui font que parfois on est tenté de passer à la suite, en se disant, mais mince pourquoi aujourd'hui ça ne marche pas ? Et puis si ça marche, et bien tant mieux, on continue, on avance un petit peu sur les contenus. Et du coup aujourd'hui on va avoir un sujet qu'on n'a pas encore eu l'occasion de traiter dans nos sessions, qui est le sujet de la géolocalisation. Du coup déjà je vais vous poser la question, qui ici a accès à un boîtier, qui est utilisateur Lightroom. Et vous me mettez Lightroom, 0%, 50%, 100%. Comme ça, ça me permet un petit peu de cibler, de savoir avec qui je suis en train d'échanger, et ce qu'on va pouvoir rajouter ensemble, et ce qu'on va pouvoir améliorer. Donc n'hésitez pas, je sais, alors pour ceux aussi qui nous rejoignent pour la première fois sur le live, il y a toujours un petit lag d'une trentaine de secondes entre le moment où je vous pose une question, et le moment où vous pouvez réagir, tout simplement parce que vous avez ce délai, on a ce délai de compression, d'envoi des infos, et puis vous avez le temps de taper vos réponses, et donc ça peut toujours prendre un petit peu de temps, c'est pas très très grave, et on va vivre avec. Voilà, merci, je vois que les réponses commencent à arriver, donc tant mieux. Sujet du jour, donc la géolocalisation, c'est pour ça que je me suis mis une petite boussole dans le dos. Donc aujourd'hui, un des points qui va être important et intéressant pour nous, c'est le fait que sur vos photos, sur vos sessions, vous avez parfois des images sur lesquelles vous aimeriez bien revenir, et sur lesquelles vous aimeriez bien vous organiser. On a des tas d'éléments sur lesquels on connaît déjà bien le contenu, par exemple, vous êtes en train de faire une cérémonie de mariage, ou un lieu très précis, vous savez, vous êtes dans un espace clos, c'est pas très compliqué, et puis parfois, il y a des moments où vous êtes en déplacement, vous êtes en voyage, et si vous êtes en voyage, vous vous retrouvez avec pas mal de photos. Or, en termes de photos, vous savez que depuis pas mal de temps, les boîtiers intègrent de quoi travailler avec un GPS, et ce qu'on verra dans un deuxième temps, c'est que même si votre boîtier n'a pas de GPS, vous pouvez vous aider, et bien maintenant, de votre téléphone portable, de votre tablette, si celle-ci a un GPS, parce qu'il y a plein de petites applications qui vont vous permettre de faire ça, et de gérer simplement les contenus. D'ailleurs, je vous en montrerai une tout à l'heure, il faut juste que je pense à me prendre un petit câble, le petit câble qui va bien, ça aurait été malin de le sortir en amont, mais on en reparlera tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on a vraiment trois thèmes à venir. Le premier, ça va être de Lightroom à Google Maps, puisque on va voir que les photos telles qu'elles ont été organisées et tagguées, vous allez pouvoir récupérer ces contenus-là. On va avoir l'utilisation de la géolocalisation qui aura été réalisée par votre boîtier, s'il en est capable, et puis on terminera sur l'utilisation des applis de tracking, et de voir justement comment on peut mettre ça en place à l'intérieur de Lightroom. Donc je vais vous partager mon écran. Hop, on se remet comme ça. Je vous partage l'écran. Pour l'instant, ça va, c'est à peu près rangé, mais ça ne va pas durer. Et du coup, je vois que vous êtes tous très très bons sur Lightroom, 100%, 80%, 75%. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et effectivement, on ne peut pas tout connaître, et rassurez-vous, moi non plus, je ne connais pas. Le principe, c'est justement qu'on a tous des spécificités, on a tous des domaines dans lesquels on est plus ou moins à l'aise, et en se donnant des pistes, en se donnant des infos sur ce qui existe et la manière de l'utiliser, eh bien, on peut se dire qu'on peut aller un petit peu plus loin. Donc moi, la première chose que je vais faire avec vous, c'est ouvrir un catalogue que m'a prêté Stéphane Baril, que vous connaissez sans doute. Stéphane Baril qui est un excellent intervenant chez nous et qui présente énormément de petites solutions, ou de grosses solutions d'ailleurs, qui vous présentent tous les softs. Et il a fait pour, lors d'une session en déplacement, un voyage, et il s'est amusé à photographier énormément de paysages autour de Miyajima. C'est au Japon, c'est un peu plus ou moins au large d'Hiroshima, et c'est ce qu'on appelle les tori, le tori le plus célèbre du Japon. C'est celui qui est posé au milieu de la mer et qu'on voit beaucoup entre la marée haute et la marée basse. Vous allez me dire, ok, je vous raconte la vie de Stéphane, c'est sympa, mais ça ne va pas tout faire. Ce qui va nous intéresser là-dedans, c'est qu'en plus de simplement préparer son voyage, il a aussi utilisé ou non les capacités GPS de son boîtier. Alors je sais qu'il a shooté des choses avec un boîtier spécifique, je sais qu'il a shooté, alors je peux demander de voir les métadonnées, ici vous voyez qu'il a shooté avec trois boîtiers, un iPhone 5C, un iPhone 6 et un DMC-FH5, dont je n'ai aucune idée de ce que c'est comme boîtier, mais je suis sûr que les photographes les plus avertis sauront me dire, oui mais ça justement, c'est tel ou tel boîtier. Dedans, quand il a fait son shoot, certaines des images qu'il a prises avaient de la géolocalisation, notamment les photos qui ont été prises avec les iPhones, en général on a un petit GPS et on peut l'activer ou non, et on peut demander dans les téléphones d'ajouter les lieux aux photos qu'on va pouvoir prendre. Donc je vais enlever les filtres, on n'en a pas besoin pour l'instant, et la première chose qu'on va regarder ensemble, c'est sur les vignettes justement, où on voit cet élément là, hop, peut-être un tout petit peu plus petit. Ici par exemple, sur la photo du tori principal, j'ai toutes les petites icônes autour des vignettes de Lightroom, j'ai notamment les marqueurs d'accepter, rejeter, j'ai notamment le petit point pour rajouter à une collection rapide, un petit peu ce qui serait vos favoris pour pouvoir travailler rapidement, j'ai de quoi sur cette image là justement faire une rotation rapidement, j'ai de quoi préparer mes étoiles, préparer des marques de couleurs, et puis j'ai au pied de mon image, et bien cette image a reçu des réglages en mode développement, et cette image est dans la collection sur laquelle on est en train de travailler. Si je regarde ici, j'ai en plus un recadrage sur cette photo là, on avance, on avance, et puis ce qu'on va voir et qui va vraiment nous intéresser, mais ça me semblait important de se rappeler justement que toutes les petites icônes que vous avez autour sont utiles, celle qui va vraiment nous intéresser c'est celle-ci. Donc déjà, du coup je vais encore profiter de vous avoir sous la main, c'est qui ici a déjà eu l'occasion d'utiliser la géolocalisation et les GPS avec ces photos et avec Lightroom ? Répondez-moi, GPS, oui, non, ou voire 0%, 100% comme d'habitude, comme ça, vous pourrez me guider si jamais il y a des choses que je laisse sur le côté, et vous pourrez aider les autres et répondre directement dans le chat, ce qui peut être intéressant, parce que vous n'aurez pas les 30 secondes de délai de réponse. Donc ici, cette petite icône, c'est une icône qui signifie que j'ai la métadonnée de lieu. Cette métadonnée de lieu, comment on va la visualiser ? Alors quand je prends une photo quelconque, en mode bibliothèque, j'ai bien entendu sur le côté toutes les informations, les informations de mots-clés, les informations de métadonnées. Alors les mots-clés pour l'instant ne vont pas m'intéresser, mais quand je regarde les métadonnées, je vais voir que j'ai les métadonnées par défaut, le nom de mon fichier, le copyright, etc. Et puis quand je descends sur mes éléments, ben voilà, c'était un panin, justement. Quand je descends sur mes éléments, je vais voir que je peux aussi aller lui demander d'afficher les métadonnées qui correspondent à l'emplacement. Et cette photo-là, la première photo qui était sélectionnée, elle n'a pas la petite pastille et donc il n'y a pas d'informations d'emplacement. Par contre, sur les photos suivantes, j'ai la fameuse pastille. Et tout de suite, je vois apparaître le point GPS. OK ? Ouais, alors des GPS, non, 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 oui, un peu. Bon, 50-50. Ce point GPS et coordonnées GPS, elles vont vous permettre de vous déplacer. Et quand je clique sur ce petit bouton-là, je peux voir les coordonnées GPS et je vais me mettre en mode carte à l'intérieur de Lightroom. Et là, je vais vous donner la première astuce. Si vous cliquez en faisant la touche Alt, en maintenant la touche Alt en même temps, donc option sur le Mac, quand vous cliquez là, en fait, il va vous ouvrir votre navigateur et sur votre navigateur, il va vous lancer Google Maps. Et sur Google Maps, il va vous lancer le point précis où a été prise cette photo. Donc ça, c'est une petite astuce, mais ça pourra vous servir plutôt pas mal lorsque vous êtes à l'intérieur d'une grosse collection sur laquelle vous avez travaillé, sur laquelle vous avez fait avancer vos images, vos sélections, etc. Et puis vous vous dites, tiens, j'ai juste besoin de travailler sur Maps. Je vais pouvoir le faire juste un Alt-clic sur ce bouton-là. Ok ? Un petit oui, un petit non. Allez. La deuxième petite chose qui va nous être utile là-dedans, c'est que lorsque je regarde mes visuels, ils me précisent où ont été prises les photos. Si je regarde par exemple une photo qui n'a pas été taguée, je n'ai aucune information sur les emplacements. Si je regarde maintenant une photo qui a été taguée, sur laquelle j'ai bien la petite punaise, je vais retrouver les informations précises, mais je vais retrouver aussi, alors je ne sais pas si c'est très lisible sur YouTube, mais vous allez pouvoir voir que je retrouve les informations de code pays ISO, de pays, de régions, de villes et de sous-emplacements. Ce qui fait que si j'ai besoin de conserver ces informations-là, je peux lui demander ici de cliquer sur le mot sous-emplacement et de le renseigner. Pourquoi est-ce qu'on ne vous propose pas ? Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas par défaut ? Eh bien, d'abord, cette recherche d'adresse, elle s'effectue à l'intérieur de Lightroom, sous la plaque de navigation. La plaque de navigation, c'est le petit truc qui est, la première fois qu'on est sur Lightroom, on ne pense pas forcément à cliquer dessus. C'est un des points névralgiques, puisque c'est le premier élément pour pouvoir synchroniser vos éléments avec Lightroom mobile. Et puis, on a déjà eu une session sur la détection des visages, sur les prises de photos dans la foule, que je vous redonnerai en lien pour pouvoir revoir ça prochainement. Eh bien, sur cette session, où on détectait les visages, on passait aussi par la plaque d'identité. Eh bien, ici, j'ai la recherche d'adresse, et je peux lui demander, petit play, d'aller rechercher les adresses dans les images sur lesquelles on a des coordonnées GPS. Et du coup, il va regarder, et puis il va me dire, OK, là, sur ces images-là, j'ai ces coordonnées GPS. En général, si ma recherche d'adresse est enclenchée au moment où je lance le contenu, eh bien, mes éléments seront proposés ici, et j'aurai déjà un pré-remplissage. Quand j'ai plusieurs images, comme ici, qui vont avoir, eh bien, les mêmes informations, je vais pouvoir lui demander de retrouver peut-être des infos sur les emplacements, etc. et qu'il va falloir trier pour pouvoir dire, OK, là, je prends Miyajima-chou, donc le quartier de Miyajima, Atsuka-ishishi, région Hiroshima-ken, donc c'est pas loin d'Hiroshima, et le pays, c'est le Japon. Je peux même lui mettre le code pays et je vais conserver ces informations. Ce qui sera intéressant, c'est que je vais pouvoir aussi lui demander de synchroniser les métadonnées, et je vais lui dire quelles métadonnées on souhaite synchroniser. Si je regarde ici, les seules qui vont vraiment m'intéresser, ce sera plutôt les métadonnées d'emplacement, donc il faut que je les retrouve. Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Description, emplacement affiché dans l'image. Ah, c'est le petit moment de flottement. Le petit moment, ah voilà, ils sont là. Pardon, autant pour moi. Donc la date de création, elle ne m'intéresse pas, par contre ici, je sais que tout ça se passe au Japon, à Miyajimacho, etc. Et donc je vais pouvoir mettre en place ces éléments-là. Est-ce que cette recherche d'adresse nécessite une connexion Internet active ? Oui, elle va nécessiter une connexion Internet active pour la bonne et simple raison que la recherche d'adresse se base sur une partie des API de Google. Et puis dans Lightroom, on n'a pas intégré l'ensemble des adresses des quartiers et des villes de toute la planète. Donc on n'a pas forcément fait ça. Une fois que j'ai pris mes éléments et que j'ai synchronisé, je vais retrouver sur les différents éléments les coordonnées, les sous-emplacements, tels qu'ils avaient été proposés par la recherche d'adresse. Et donc je pourrais ensuite synchroniser partie par partie si je sais que j'ai des éléments à identifier. Alors je vois une petite question de Fabrice, je vais y revenir tout à l'heure concernant la mise à jour qui n'est pas juste une problématique de mise à jour de Lightroom, vous allez voir. Parce que moi aussi, ça m'a bien embarrassé, surtout avec une session comme celle-ci. Donc voilà, j'ai commencé à travailler sur mes images et sur mes images, j'ai bien des coordonnées GPS et sur ces coordonnées GPS, maintenant, sur la plupart de mes images, je vais pouvoir lui dire « Ok, tout ça, ça a lieu dans le même quartier, sur le même voyage. Et donc je vais pouvoir traiter, je vais pouvoir retravailler là-dessus. » Ce qui sera intéressant, c'est que par la suite, si je cherche par exemple « Miyajima » ou « qu'est-ce qu'on avait dit au niveau du nom ? Check Hatsukaichi. » Je peux chercher Hatsukaichi et il va me retrouver tous les éléments qui ont été tagués Hatsukaichi. Et ils l'ont été par la recherche d'adresse simplifiée et donc il a déjà fait le travail pour moi. Donc ça me permet, dans un premier temps, de gagner du temps sur mon organisation d'images. Ici, il a retrouvé 124 photos parmi les 131 qui étaient proposées sur l'ensemble. Donc voilà un petit peu une des manières d'envisager et de préparer le travail de photos. Mais ça ne s'arrête pas là. Du coup, ça va répondre tout à fait à la question de Fabrice tout à l'heure. Il y a un problème sur le module carte en ce moment. Hop ! Ici, vous savez qu'on a dans Lightroom un module bibliothèque, un module développement, un module carte. Et ce module carte, j'aurais pu choisir aujourd'hui de ne pas vous en parler en me disant « Tiens, aujourd'hui, ça m'embête, j'ai une session GPS et le module carte est en carafe. » En me disant « C'est juste un problème de mise à jour de Lightroom. » Mais non, visiblement, en tout cas, dans les tests que j'ai effectués, c'est un problème qui vient plutôt des API de Google Maps. Et quand on s'en sort bien, par exemple ici, j'ai bien toutes les photos qui sont identifiées. Toutes les photos qui sont identifiées, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, vous avez vu passer le petit bug, le petit moment où vous allez voir l'écran gris avec la carte est hors ligne, c'est visiblement un problème d'API Google parce que j'ai la même chose dans un Lightroom 5. Donc si c'est Lightroom 5 qui n'a pas subi de mise à jour depuis très longtemps, la problématique, elle est plutôt du côté API Google Maps. Donc je pense que ce sera résolu prochainement. Attendez-vous à avoir des mises à jour de l'un ou de l'autre, soit de Google Maps, soit de Lightroom pour pouvoir justement corriger un petit peu ce défaut. Si je m'éloigne un petit peu sur ma carte, je vais me mettre un petit peu plus loin, j'utilise la touche moins pour pouvoir voir de plus loin, je me rends compte d'abord que Miyajima, ça se situe au Japon, au large d'Hiroshima. Et je vois que sur ma carte, j'ai 81 et 45 images qui sont présentes ici. Quand je m'approche, je fais plus ou égal selon les claviers. Alors désolé pour le petit flash en gris, ça ne va pas être très pratique ni très agréable, mais on va faire avec. Quand je m'approche, je vois que les chiffres sont différents. Ici par exemple, je peux voir quand je sélectionne une image, ici par exemple, les premières images de ma série n'étaient pas géolocalisées. Elles n'avaient pas la petite pastille qui signifie qu'il y a une géolocalisation. Et donc je ne les vois pas sur ma carte. Par contre, dès que je sélectionne une image qui a été géolocalisée, elle apparaît en jaune sélectionnée à l'intérieur des éléments. Et ici, vous voyez que les premières photos ont été tirées, je pense, du port au niveau du départ du bateau. Hop, on va zoomer un tout petit peu. Voilà. Et puis, on arrive au milieu de la mer et on voit que c'est sur le bateau. D'ailleurs, si on est joueur, on peut tout à fait se dire, et là, ça va être assez intéressant pour vous, c'est qu'on va pouvoir, par exemple, prendre notre repère, le glisser, et le glisser juste sur la petite icône du bateau qui était présent sur la carte. Quand j'ai fait ça, qu'est-ce qui s'est passé sur Lightroom ? Regardez bien, j'ai décalé mon repère lorsque je le décale, commande Z ou commande majuscule Z, eh bien, je fais changer ces données GPS. Mais lorsque je décale les coordonnées GPS, eh bien, je change aussi l'élévation. Par défaut, Lightroom a supposé, enfin, Lightroom, le boîtier photo, vu qu'on était sur un ferry, on était peut-être 13 mètres au-dessus de la mer. Alors, je ne sais pas, je n'étais pas avec Stéphane pendant ce voyage-là, du coup, je ne sais pas exactement où on se situait. Mais si je me déplace ici, par exemple, on est toujours en bord de mer, mais je ne vois pas forcément les images, parce qu'il me dit, oui, il y a trois images. Donc, égal, on va zoomer un petit peu, on va avoir le petit flash gris, voilà, on finira par s'y habituer. Ici, par exemple, j'ai une photo dans le village, quand je clique dessus, s'il le veut bien, c'est pratique ce petit bug. on va zoomer encore un petit peu, on va zoomer encore un petit peu, une fois, deux fois. Je suis confus, ce n'est pas la journée pour faire ça. Hop. je vais pouvoir lui demander de retrouver les photos et on va essayer de se déplacer dessus. Ça va être très, très agréable de se balader comme ça. Alors, je vais le faire par mon strip, par mon film strip en bas et on va aller chercher. Alors, vous voyez, là, on était sur les tories du départ. Quand je clique sur une image, il m'indique précisément à quel endroit du temple la photo a été prise. Mais ce qui va être assez sympa, c'est que quand je survole ma photo, quand je survole ma punaise, je vois exactement où est mon emplacement. Donc ici, je sais que cet emplacement était à 1,50 m au-dessus du niveau de la mer. Ici, quand je clique sur celle-ci, on était à 2 m. Sur celle-là, on est à moins 6 m. Alors, je pense que le GPS n'a pas tout bon parce que je ne me rappelle pas qu'on s'enfonce sous le niveau de la mer à cet endroit-là. Et puis ici, vous voyez que j'ai, par exemple, j'ai trois images à cet endroit-là. Si j'ai trois images, quand je vais survoler mon image, il va me dire « Ok, donc là, tu as trois images qui ont été prises exactement au même endroit. Et donc, je peux cliquer pour voir justement ce que Stéphane a fait, c'est-à-dire un petit panoramique de cet endroit-là. Hop, voilà, je n'aurais pas dû zoomer, mais ce n'est pas grave. On apprend au fur et à mesure, mais ce n'est pas simple. Hop, voilà, ici, celle-ci. Donc quand je survole cet élément-là, j'ai bien deux images et elles ont été prises du même point de vue. Donc j'ai les mêmes coordonnées GPS. Et sur mes images, j'ai bien l'élévation qui est prise en compte. Maintenant, on va continuer de se déplacer. Vous voyez qu'on s'éloigne un petit peu du tori. Et plus je m'éloigne du tori, plus j'ai l'élévation qui est gérée. Ici, on se retrouve, Stéphane a fait un petit peu de marche à pied, a grimpé dans la montagne. Et pareil, élévation 422 mètres. Sur celle-ci, même chose, élévation 423 mètres, etc. Donc je pense que vous avez compris le concept et le principe. Ici, j'ai deux images successives qui n'ont pas été prises exactement du même endroit. Donc il me dit, ben voilà, la première image, elle va être à telle élévation, 421,8, et la deuxième, 423,7. Je ne suis pas sûr qu'il y ait deux mètres entre chaque image, mais vous connaissez tous un petit peu le principe de la précision des GPS. Ce n'est pas toujours exactement ce qu'on souhaiterait avoir. Ça va pour l'instant, rien de bien sorcier, mais en tout cas, ça nous permet d'attaquer sur notre session la partie, donc, la géolocalisation via notre boîtier. Donc, géolocalisation, tiens, c'est dur à dire, qui se met en place de manière automatique, et si elle se met en place de manière automatique, elle nous permet de travailler au mieux sur les images, voilà, pour pouvoir les trier, pour pouvoir les retrouver, parce que c'est ça qui va nous intéresser. C'est que certaines de mes images sont identifiées, mais pas toutes. La deuxième chose, c'est que, eh bien, là, je travaille uniquement sur les photos de l'album Miyajima, donc je sais exactement où se situent les éléments, mais j'aurais pu travailler sur un autre album sur lequel j'avais moins d'informations. Ce que je vais faire tout de suite, alors j'ai dit album parce qu'on est dans la partie livre, ce contenu-là est destiné à faire un livre, ça aurait pu être un catalogue. Je vais me créer un nouveau catalogue, et ce nouveau catalogue, je vais l'appeler L6 Ask Pro, L6 comme ligne 6, et je vais vous emmener en voyage avec moi. Je vous emmène pas très loin, rassurez-vous, je vous emmène sur la ligne 6, deux nations à Trocadéro, où sont situés les bureaux d'Adoddy France. Et vous voyez que pour l'instant, il m'emmène sur la carte, mais il ne se passe pas grand-chose. Comme c'est un nouveau catalogue, je n'ai strictement rien, je vais pouvoir lui demander d'aller importer des images, les images, je vais aller sur le bureau, et sur le bureau, je sais d'ailleurs, dans mon catalogue, je sors un instant, et je vais lui demander ici de... Voilà, c'est bon, il ne me recherche pas les adresses par défaut, normalement. Je voulais juste vérifier et m'assurer que tout se passe comme je le souhaite pour vous. Géolocalisation, ligne 6. Vous allez voir que c'est une très grande série de photos, vous allez adorer, visuellement, c'est très moche, c'est juste Franck qui se déplace dans le métro et qui teste pour vous la géolocalisation. Je prends toutes mes images, je vais les ajouter, je ne vais pas les déplacer, on n'est pas en train de faire un vrai beau catalogue, on est juste en train de tester cette fonction-là. Voilà, je lui demande de simplement les ajouter, je n'ai pas forcément besoin de mettre des paramètres de développement ou des métadonnées, en sachant que de toute façon, il va y avoir des métadonnées dedans et qu'elles seront rajoutées par le GPS quand il y en a un. J'importe donc mes images et là, Lightroom me propose, me fait une petite proposition qui est intéressante. Il me dit, Lightroom peut déterminer automatiquement la ville, l'état, le pays de n'importe quelle photo qui comprend un emplacement. Et l'emplacement, ça veut dire qu'il va prendre les données GPS, il va les envoyer à Google Maps et ensuite, il va récupérer ça. Et comme il vous le dit, aucune donnée ne sera envoyée et Adobe n'a pas accès aux informations qui sont échangées entre Lightroom et Google. Ça explique aussi le petit glitch de tout à l'heure. Donc, si Lightroom envoie les coordonnées GPS à Google Maps, Google Maps va récupérer les adresses, donc ces informations de ville, d'état, de pays. Si je désactive ce rendu, je vais voir que sur certaines de mes images, pas toutes, j'avais activé la géolocalisation, l'emplacement, et du coup, j'ai un emplacement GPS mais je n'ai pas d'activation d'informations de recherche. Pareil ici, je n'ai pas d'informations de recherche. Et si on veut suivre le trajet, je peux faire un petit alt-clic dessus comme tout à l'heure, me lancer sur Google Maps pour pouvoir retrouver l'emplacement d'où a été prise cette photo. Effectivement, vous allez voir que les photos ont été prises principalement à l'air libre sur les stations à l'extérieur. C'est l'intérêt de la ligne 6. On est dedans, dessous, dedans, dessous. Donc une fois que j'ai fait ça, je me dis si peut-être c'était utile quand même de récupérer ces infos. Et donc je reviens sur la plaque d'identité, recherche d'adresse, je le mets en lecture, et là il va rechercher pour les éléments. Donc s'il recherche, ça veut dire qu'il va partager et qu'il va échanger avec Google Maps les infos qu'on a pu lui donner. Je vérifie ici, hop, recherche d'adresse, il est en cours. Alors peut-être que j'aurais dû lui demander au démarrage, je ne sais pas s'il va être d'accord sur nos images. Hop, clique droit. Peut-être que je me suis du coup fourvoyé en ne le laissant pas faire au début. Je n'ai pas d'info en fait s'il est en train de travailler ou pas. Zut, dommage pour moi. Alors je vais retirer toutes mes images, je suis sûr que je n'en ai même pas besoin en plus. Je vais les supprimer, je vais les supprimer juste de ma collection Lightroom, je vais les réimporter et cette fois-ci je vais lui dire oui, je veux bien les récupérer. Hop, en gros, vous savez dès le départ si vous allez le faire. Heureusement que sur cette partie, la ligne 6, le métro est aérien sinon pas de GPS. Ouais, tout à fait. Vous allez voir que je suis allé un tout petit peu plus loin. Hop, je lance mon importation et cette fois-ci il recherche bien les adresses dans mon image, dans mon catalogue. Et s'il a bien recherché les adresses dans mon catalogue, si je vais par exemple ici, où j'étais en sortie de la station Bel Air, eh bien il me précise que nous sommes bien dans le 12ème arrondissement, Île-de-France, Paris, Côte-Pays, FR. Voilà, donc là j'ai la première partie de mon contenu. Ok ? Je fais une petite pause pour récupérer un câble et j'arrive. Ok. Ok. Voilà, me voilà. Donc, je prends mon câble, je le branche et sur quoi je le branche, allez-vous me dire ? Eh bien je vais le brancher sur mon téléphone et sur mon téléphone, en fait, ce que vous allez voir, c'est une appli qui s'appelle GeoTracker. Hop, on bouge, voilà, il faut juste que je pense à partager mon téléphone. Viseur, ok. des applis de tracker GPF, il y en a énormément, il y en a pour Android, pour iOS, il y en a peut-être même pour Windows Phone, je ne sais pas, je ne suis pas allé chercher. Et via ces applis, vous allez pouvoir justement retrouver ce genre de contenu, ce genre d'info. donc celle que j'ai choisie, c'était la première, celle qui était la plus recommandée sur le Play Store. Si vous avez d'autres recommandations, oula, reviens, reviens-toi. Si vous avez d'autres recommandations, je les prends avec grand plaisir. Si parmi vous, certains utilisent déjà ce genre d'appli, n'hésitez pas et dites-moi, oui, moi j'utilise telle appli, ça marche bien, telle appli payante, à tel avantage, c'est aussi l'intérêt d'échanger lors de nos sessions. Voilà. Donc, le petit Mac mort, c'était un petit peu triste, enfin le petit ordinateur classique mort, voilà. Je vais lancer GeoTracker, et GeoTracker, en fait, tout à l'heure, quand j'ai fait mon parcours, je vous ai dit, j'ai démarré le 20 juin, ce matin, et je suis parti de la station Picpus, j'ai marché un petit peu, je suis passé en sous-sol, il y a des endroits où j'ai marqué des points importants, des points intéressants, genre mon entrée en sous-sol, des endroits où j'avais signifié, voilà, un point sur la carte, je n'ai pas été très fin et subtil sur les points d'intérêt, mais au moins, voilà, à l'air libre, les tags de la ligne 13, etc., etc. Cet élément-là, la plupart des applis vont vous proposer, ce genre de contenu. Et ce qu'on va pouvoir faire avec la carte, c'est qu'on va pouvoir lui demander en fait de l'exporter, l'exporter ou la partager. Moi, j'ai choisi ici de la partager selon un format qui va être le format GPX, c'est celui qui est reconnu par Lightroom pour pouvoir importer justement ce tracé, et ce format GPX, en fait, je le partage tout simplement sur mon Google Drive. Et donc, il va se mettre en place dans mon Drive et je vais pouvoir partager, je vais pouvoir retrouver le format GPX de mon tracking sur mon bureau. Évidemment, je ne le fais pas, je l'ai déjà fait tout à l'heure. Maintenant, quand je regarde sur mon bureau, j'ai plusieurs tracking, j'ai les tracking d'hier soir et j'ai les tracking du matin. Hier soir, j'avais testé le KMZ, le KML qui sont des formats de données qui sont utilisés et reconnus par Google Maps d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils sont proposés. Et ce que j'ai fait ce matin, c'est que je n'ai pris que le GPX puisqu'il n'y a que celui-ci qui est utilisé et pris en compte par Lightroom. Donc, j'ai mon fichier qui est là. Maintenant, je vais retourner sur Lightroom et je vais pouvoir aller sur le module de cartes. Alors, le module de cartes, bien entendu, vous vous en doutez, il va clignoter en gris en disant « Ouh là là, ça ne va pas, gna 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 ». Le même problème que tout à l'heure. Ça, ce n'est pas résolu. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que je peux lui demander ici d'aller charger un relevé d'itinéraire. Donc, je prends mon relevé d'itinéraire, je prends le fichier et vous voyez qu'il ne m'affiche pas les KMZ ni les KML, il ne m'affiche que les GPX et je vais lui dire « Ok, sur le relevé d'itinéraire en GPX, on va le sélectionner. Il me présente mon itinéraire. Alors là, il me présente tout. On est très zoomé. On va dézoomer un petit peu. Et ce qui est intéressant sur la carte de Google Maps, c'est que par défaut, elle est en mode classique. Alors ici, on est passé à l'étape 3 de notre sujet, utiliser une application de suivi GPS. Donc, j'ai pris « Géotracker », j'ai pris mes informations et là-dedans, je suis en mode hybride, je lui ai demandé de se mettre en mode plan, c'est suffisant et puis surtout, on verra un tout petit peu mieux les parties de la carte. Donc, je peux me déplacer comme ça ou je peux lui demander ici de dézoomer pour voir l'ensemble du tracé. Hop, voilà. C'est super agréable ce petit bug. Alors ouais, ça draine la batterie mais réfléchissez bien en termes de GPS, vous pouvez ne pas enregistrer les données tout le temps. Vous pouvez lui demander d'être plus ou moins précis en fonction de votre besoin. Donc ici, je reprends mon itinéraire, j'ai bien l'itinéraire qui est d'ailleurs en 4 parties où je peux lui demander toutes les pistes et donc je vais voir toutes les pistes qui ont été traquées tout le long de mon contenu. Désolé pour les clignotements, ce n'est vraiment pas mon choix. Et puis ce qu'on remarque aussi, c'est que les premières photos ont été géolocalisées. Donc là, je vois que je suis toujours dans la même station et puis quand on avance, on commence à être sur le pont. Je peux encore zoomer dessus, ça, il n'y a pas de souci même si on va avoir les petits glitchs dessus. Et sur le pont, je vois mon tracking GPS qui avance au fur et à mesure et qui va me donner des infos. Alors bien entendu, sur certains de ces éléments, je pourrais me dire bah oui, mais en fait, voilà, j'ai les données, j'ai l'élévation, etc. Tout est renseigné et puis sur certains, je ne suis pas juste. Très clairement, cette photo-là, elle a été faite à l'intérieur du métro. Elle n'a pas du tout été faite 10 km plus loin. Donc je peux lui demander de venir se caler ici et de se caler par rapport aux éléments. Mais ça, c'est des photos sur lesquelles j'avais déjà agi. C'est-à-dire que c'était des photos sur lesquelles j'avais déjà des coordonnées GPS. Donc c'est vraiment juste un petit bonus ce calage de GPS. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va voir comment aller un tout petit peu plus loin et comment utiliser la trace GPS avec Lightroom pour pouvoir recaler l'ensemble de mes photos. Ici, par exemple, ces photos-là, qu'on va regarder qu'on va aller voir tout à l'heure, ces photos-là, en fait, elles n'ont pas été du tout géolocalisées. Ce n'est pas fait. Ça n'a pas été prévu. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'avais pas prévu. Et volontairement, en fait, j'avais désactivé le GPS juste pour pouvoir vous faire un petit test parce que je sais que vous aimez bien les petits tests. Quand j'ai envie de récupérer les coordonnées GPS, je vais toujours dans le même petit menu qui est ici et je peux lui dire que je souhaite récupérer le relevé d'itinéraire. Si j'ai fait plusieurs tracking à plusieurs moments récents, je vais peut-être vouloir réutiliser les mêmes itinéraires. Ça, c'est possible. Mais ce qui va m'intéresser, c'est que je vais pouvoir lui dire maintenant qu'on va baliser la photo sélectionnée ou toutes les photos. Je vais dans ma strip, dans ma bande. Ici, je les sélectionne toutes. Vous voyez, elles passent en jaune. Celles qui sont déjà taguées. Et puis, je vais lui dire OK, GPS, balisage de 44 photos sélectionnées. Je prends les 44 photos et il me dit aucune photo correspondante. En général, ça refroidit un petit peu. On se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait qu'il n'y a aucune photo correspondante alors qu'il n'y a pas 5 minutes il me disait oui, OK, tes photos sont au bon endroit, etc. On peut même bouger les petits points GPS. On peut bouger les marqueurs. D'ailleurs, je vais verrouiller les marqueurs pour éviter les ratages, pour éviter de décaler un marqueur en sélectionnant une photo. Et puis, on va regarder un autre truc. Cette trace GPS que j'ai choisie, c'est une trace GPS qui fonctionne le 20 juin à 9h04, 8h50, 8h22, etc. Si je regarde mes photos maintenant, je vais aller dans la bibliothèque, je vais aller sur les photos qui sont taguées, tatata. J'ai certes des informations sur le nom de fichier, mais je n'ai pas forcément dans les métadonnées accessibles l'heure de prise de vue. Et si je n'ai pas l'heure de prise de vue, en fait, Lightroom est un peu paumée. Un tout petit peu. Tout simplement aussi parce que les coordonnées du GPS vont dépendre du fuseau horaire sur lequel on se trouve. Dans ce cas-là, on va l'aider un petit peu. On retourne ici et on lui dit qu'on va définir le décalage du fuseau horaire. Pour l'instant, il ne m'indique rien de précis et ça, ce n'est pas très pratique. Je recommence, annuler, je sélectionne tout ce petit monde. Une fois que j'ai sélectionné tout le monde, je retourne sur mon itinéraire, je définis le décalage du fuseau horaire et là, vous allez voir, c'est intéressant parce qu'il me dit les photos que tu as sélectionnées, elles ont été prises entre 4h23 et 5h04. Pour vous rassurer, je n'étais pas à 4h23 dans le métro, il n'y en a aucun qui tourne à cette heure-là. Relevé d'itinéraire, j'ai 4h de décalage, pas en avant mais bien en arrière, moins 4, et là, vous voyez que quand je suis dedans, pouf, il me dit ok, translation, 4h22 à 5h04 pour l'itinéraire, on est à moins 4h, on est pas mal, je peux valider. Et une fois que j'ai validé le décalage, je reviens ici, je lui dis qu'on va baliser les 44 photos et il va me caler mes 44 photos tout le long de la piste. Donc j'avais tout à l'heure des traces qui étaient un peu au hasard, qui étaient pas forcément calées, qui étaient pas forcément géolocalisées, et maintenant, je me retrouve sur l'ensemble de mes photos avec des informations GPS. Les informations GPS qui vont correspondre du coup à ce qui a été proposé, ce qui a été récupéré dessus. Ça va pour tout le monde ça ? C'était des trucs que vous aviez eu l'occasion de tester ou pas ? Ou vous étiez resté que sur le GPS de votre boîtier ? Si je remonte sur les petites questions, vous voyez qu'il y avait non, non, non pour les GPS. Donc j'espère que ça vous sert et j'espère que c'est quelque chose que vous pourrez mettre en pratique et sur lequel vous pourrez vous baser. Je pense notamment, parce que je vois qu'il est présent dans le chat, à l'ami Cassis Lib, qui est un photographe de jardin, qui photographie des petites bêtes et qui parfois peut se demander ou peut rassurer les gens qui regardent ces photos, de leur dire mais non, mais ces animaux-là, ces insectes-là, ces arachnides sont très loin de ce qu'on a fait. Alors je vous remettrai tout à l'heure le petit lien vers Cassis, vers la session qu'on a fait ensemble sur la macro-photographie pour ceux qui seraient intéressés et pour ceux qui souhaiteraient comprendre comment on peut profiter justement de ce GPS. Alors Daniel, vous aviez utilisé un boîtier GPS externe. Oui, alors j'ai vu sur les réflexes, il y a des boîtiers externes, il y a des éléments qui se fixent sur la griffe, il y a des éléments qui mangent de la batterie tout seul et sur lesquels on peut travailler de manière indépendante. Vraiment, c'est à vous de choisir l'outil qui ira le mieux avec vos besoins, avec vos photos. J'ai dit photographe de jardin, Cassis, je n'ai pas dit nain de jardin, je suis très gentil. Si j'avance encore sur mes images, c'est très pénible ce bug de carte hors ligne, effectivement, je me rends compte que plus je m'éloigne de mes stations, ici, voilà, j'étais entre la mode piquée et la station Cambronne, eh bien, je retrouve bien sur cette image-là, pouf, la station Cambronne et je peux même retourner voir ma photo. Clique droit, grid, E, voilà, et je vois bien que je suis sur Cambronne. Donc si j'avance au fur et à mesure, maintenant, j'ai bien l'ensemble de mes données qui ont été conservées. Je vous ai pris une photo de la tour Eiffel parce que j'avais à peu près que ça. Maintenant, il peut vous arriver en tant que photographe d'avoir des photos que vous ne souhaitez pas partager. Par exemple, je ne souhaite pas partager avec vous le début de mon itinéraire. Le début de mon itinéraire, c'est du côté de nation et je sais que c'est chez moi et je n'ai pas envie que tout le monde ait accès aux endroits d'où je prends mes photos. Dans ce cas-là, je vais revenir sur la carte et je vais pouvoir lui demander deux choses. La première, déjà, c'est de lui dire « Tout ce quartier-là, c'est autour de chez moi, c'est le quartier Picpus. J'ai envie de le conserver. » Et quand je regarde ici, sur le côté, quand je suis en mode carte, je peux renseigner des emplacements. Donc, je peux lui dire « Petit plus. Tu vas enregistrer ici. Ça, c'est le quartier Picpus. » Je peux lui dire « Quel est son rayon ? » Je peux lui donner un rayon directement. Voilà. Hop, on a grandi plus ou moins. Je lui dis « Ok, on l'a créé. » Ce qui fait que je pourrais me déplacer d'emplacement en emplacement. Alors, pour une raison qui m'échappe, voilà, la nation est là. Je peux lui demander de faire la même chose au bout. Quand je suis à proximité de Trocadéro et de la Tour Eiffel, je peux lui dire « Petit plus. » On va se rajouter ici « Trocadéro » et on va rajouter des infos de tracking sur ce point-là. Alors, où est-ce qu'il me l'a mis ? Qu'est-ce que… Voilà. On va se mettre juste ici « Emplacement. Petit plus. Trocadéro. » Alors, peut-être qu'il faut que je lui sélectionne une image. Voilà. On va sélectionner une image d'abord, autant pour moi. Comme ça, il aura des coordonnées GPS. Voilà. Et quand je regarde Troca, il l'a pris, mais il l'a pris de manière très large. Très, très large. Et du coup, je ne vois pas apparaître cet élément-là. Je suis bien embarrassé. J'aurais bien aimé le voir avec vous. J'aurais bien aimé vous montrer justement mon emplacement de Trocadéro. Je le vois ici dans la petite carte, mais comme la grande carte est en mode carafe depuis tout à l'heure, je n'ai pas forcément accès à ce que je souhaite. un zut. C'est fort dommage. Bon. Il va falloir imaginer que j'ai bien accès à Troca, que je peux avoir accès ici, hop, à la place de la nation. Pour l'instant, il ne se passe rien. Style de carte plan. C'est assez pénible ce bug. Je ne sais pas si ça vous le fait aussi chez vous, si vous avez la même malchance que moi. Mais pour le coup, pour le coup, ce n'est vraiment pas sympa. Je vais faire un truc que je fais parfois. Je vais quitter Lightroom. On va voir si ça le rafraîchit au moins pour le bout de la session pour pouvoir avancer sur ça. Je vous avais dit que ça allait être un petit peu tendu comme session vu qu'il y a ce bug qui a été révélé il n'y a pas longtemps. Voilà. Pic puce. Donc là, j'ai toutes les photos de Pic puce. Et ici, j'ai place de la nation. Et ici, d'ailleurs, Trocadéro, il est renseigné là-bas. il se charge. Et ça fait un très grand Trocadéro d'ailleurs. Si on regarde, il est beaucoup trop grand. Donc je peux lui demander ici de le régler, de dire voilà, tout ça c'est Trocadéro, plus ou moins. Allez, on ne va pas être regardant sur la distance sur le cercle. Mais du coup, les photos qui sont dedans, elles feront partie de cet emplacement Trocadéro. Et donc, je peux retrouver ces informations-là. Donc je peux savoir où mes photos ont été tirées, à quel endroit je les utilise et comment j'ai récupéré les éléments. Et donc, le tout le long de ma trace GPS. Hop, on va revenir à Picpus, parce que c'était celui-là qui m'intéressait tout à l'heure. Si je souhaite en fait exclure des zones qui correspondraient à chez moi, par exemple, voilà, place de la nation, je n'ai pas forcément envie d'exporter mes coordonnées. Je vais pouvoir lui demander en fait, de renseigner tout ce cercle-là et de lui dire que tout ce cercle-là, dans les caractéristiques clic droit dessus, d'options d'emplacement, ces informations-là vont être privées. Et si elles sont privées, qu'est-ce que ça veut dire ? Dès qu'on va exporter les contenus, on va pouvoir supprimer les métadonnées d'emplacement. Et du coup, les infos d'emplacement qui disent, ben voilà, mes bijoux précieux, mon armoire Louis XV et toutes les choses que je ne souhaite pas forcément montrer, etc., ne va pas avoir d'emplacement GPS qui est proposé. n'aura pas d'informations, donc ce sera un petit peu plus compliqué pour arriver jusqu'ici. Et le fait qu'on puisse choisir le rayon, c'est tout simplement parce qu'à Paris, ce n'est pas simple de retrouver une maison précise. Par contre, quand vous êtes dans la Cambrousse où il n'y a strictement rien autour, eh bien, vous pouvez beaucoup plus facilement gérer, dire, ben voilà, j'ai besoin d'avoir autour de 15 km, de 3 km, personne ne regarde ce qui se passe chez moi. Si personne ne regarde ce qui se passe chez moi, alors 3 km, c'est peut-être un peu violent, mais bon, eh bien, personne ne pourra deviner, ne pourra recalculer puisqu'elles ne seront pas exportées les zones qui sont présentes dans ce petit cercle-là. OK pour vous ? Un petit oui, un petit non ? J'espère que ça vous parle et que ça vous permet justement de bien comprendre ce qui se passe ici. Ici, je regarde un petit peu cette série-là. Hop, élément. Voilà, il y avait quelques tags le long de la ligne 13 et donc, je les ai taguées comme telles. Mais bien entendu, c'était un métro en mouvement, un appareil photo, un téléphone, etc. Donc, ce n'était pas forcément primordial. Pour l'instant, quelle que soit la distance que j'ai pu donner et les informations que j'ai données sur l'export, mes coordonnées et les GPS sont présentes. Par contre, et là, ça va être intéressant lorsque je vais sortir, lorsque je vais exporter mes photos, je peux décider de tout exporter. Je peux lui demander de gérer l'exportation et il me dit au niveau de l'exportation, alors ici, je suis sur mes présélections X-Rite, on va se mettre sur un fichier, par exemple, courrier électronique. Je sais que j'en avais prévu. Normalement, il me propose d'envoyer les métadonnées. Mais je peux lui demander de supprimer les métadonnées d'emplacement et je peux lui demander de le laisser, sauf celles qui ont justement été éjectées. Donc, Franck, je confirme la présence du bug ou zoom déplacement sur la carte, tout comme Fabrice indiquait. alors, pardon, nous sommes en live. Si vous arrivez un petit peu plus tard, je vous recommande de tester quand même le module. Aujourd'hui, le 20 juin, le module de carte, il y a un bug entre Lightroom et l'API Google Maps. Du coup, ce n'est pas forcément très pratique. Mais dans ces cas-là, ça me permet d'ailleurs de venir avec vous sur le site le plus important de tout utilisateur du Creative Cloud pour la photographie, le fameux CCPP. Je vous mets le petit lien, comme ça, vous pourrez revenir dessus. Vous verrez que sur ce site, je vais donc sur feedback.photoshop.com. C'est le site le plus important parce que c'est celui qui vous permet de savoir si vous êtes le seul à avoir un problème ou si toute la planète a le même problème ou si seulement les Français, etc. Parce que c'est le site pour envoyer des infos à Adobe en leur transmettant toutes vos questions, toutes vos idées, tous vos problèmes, etc. Notamment ici, quand vous regardez dans les conversations récentes, on a depuis 4 jours, et là, ce n'est pas de chance parce que ma session était prévue aujourd'hui, on a Lightroom, Map Modules, Keeps Flashing Map Offline When It's Not Offline. Et effectivement, si vous regardez, je vous donne tout de suite l'information importante, le problème a été reconnu. Adobe s'est rendu compte qu'il y avait ce problème-là et donc, ils ont mis des ingénieurs dessus pour résoudre le problème et pour le régler. Certains éléments sont juste des questions, certains éléments sont des idées et certaines idées sont des idées qui sont en considération. c'est-à-dire que l'équipe est en train de travailler dessus quand il s'agit d'idées, quand il s'agit de problèmes, les problèmes reconnus, justement, on est capable de les identifier, on est capable de travailler dessus et vous pourriez regarder éventuellement que lorsqu'on clique sur cet élément-là, vous voyez, Dan a posté cette problématique-là et SmithKenya, l'employé, a répondu oui, nous avons un bug qui est pris en compte, on est en train de regarder et bien entendu, ça veut dire qu'on va vous faire signe sur ce sujet-là pour vous dire le bug a été vu et il y a peut-être des nouvelles. Donc, dans ces cas-là, vous n'hésitez pas, vous vous loguez avec votre Adobe ID et vous cliquez ici sur moi aussi, sur le petit cœur, là, il va me un-metoo, ce qui ne m'intéresse pas, donc je vais dire oui, moi aussi, j'ai besoin d'avoir les infos, j'ai besoin de suivre les nouvelles qui correspondent à ce bug parce que c'est un bug qui, moi, me pose problème et l'idée, en fait, du site Feedback, c'est vraiment ça, c'est vraiment de pouvoir échanger avec la communauté, avec les utilisateurs sur des sujets qui sont tout simples. Là, je vous ai dit qu'on était sur un problème mais vous pourriez avoir une idée géniale et les idées géniales, c'est quoi ? Eh bien, par exemple, hop, je vais sur la home, donc la page d'accueil, je vais sur les idées et on va pouvoir voir et on va pouvoir trier toutes les idées qu'ont eu les gens. Parce qu'en général, quand vous utilisez Lightroom tous les jours, vous vous dites « Tiens, tel truc, je pourrais l'améliorer ». Et je peux lui demander ici, par exemple, sur Photoshop, par exemple, « Ce serait intéressant de nous laisser changer la couleur du tracé. » C'est vrai, ça pourrait être pratique parce que du gris sur du gris, parfois, on ne voit pas forcément clair. On peut leur demander de trier ses idées par activité récente. Si quelqu'un a posté une question il n'y a pas longtemps, on va pouvoir revenir dessus. On peut surtout lui demander de voir le nombre de MeToo, de « Moi aussi ». Et ce que moi, j'adore là-dedans, c'est que quand on leur demande le nombre de « Moi aussi », on voit aussi que, par exemple, certains sujets qui ont reçu beaucoup de petits plus, qui intéressent beaucoup les gens, ont été pris en compte. Celui-ci, par exemple, celui-là, ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais je pense que c'est parce qu'il y a plein de petites questions dedans. Par contre, celui-ci, organiser les photos par attribut autrement que la manière dont elles sont capturées, c'est en considération. Cette photo-là, ajouter « Face Reconnaissance faciale et visage de Lightroom », c'est implémenté. Adobe Revell pour Windows et PC, c'est planifié, etc., etc. Et donc, vous pourrez voir, effectivement, il y a de la transparence là-dedans, et donc, c'est effectivement assez pratique. Super ce feedback, oui, sympa cette transparence, oui, et hop, un MeToo en plus sur le bug de la carte. Et oui, c'est vraiment ça l'idée. C'est vraiment... L'idée, c'est que le développement, en fait, c'est en permanence. Il y a des choses qui changent chez Google Maps, il faut réparer les choses chez Adobe parce que, si on avait un connecteur et que ce connecteur est cassé, on se retrouve bien embarrassé. Voilà. Donc, n'hésitez pas à jeter un oeil à feedback.photoshop.com. Je vous remettrai le petit lien tout à l'heure. Et ça nous permet de terminer là-dessus. Donc, j'ai sorti mes images, j'ai préparé ma carte et je vais pouvoir maintenant trier ou je vais pouvoir, puisque là, j'avais fait un catalogue spécifique, je pourrais faire un catalogue qui s'appellerait Toutes mes photos. Pour l'instant, il n'y a rien dessus. Donc, je suis sur le bureau j'ai un catalogue avec strictement rien. Et si je n'ai strictement rien, je peux lui demander d'aller importer à partir d'un autre catalogue. Et si j'importe à partir d'un autre catalogue, je vais lui dire, je vais prendre le catalogue de géolocalisation, peut-être celui qui s'appelait ligne 6 ASC Pro. Je vais dire, ok, on sélectionne, on importe les images. Quelles images on importe ? On les importe toutes. Est-ce que je les ajoute sans déplacement ? Oui, bien sûr, parce que je n'ai pas envie de pourrir mon catalogue précédent. Je valide, j'importe. Et puis, je vais pouvoir lui demander ici d'importer à partir d'un autre catalogue le catalogue de Miyajima sur lequel on était tout à l'heure. Miyajima, le catalogue. Je récupère mon contenu, toutes les photos, etc. Et maintenant, quand je vais regarder mes photos, je vais voir en fait toutes les photos de la planète. En tout cas, toutes les photos qui font partie de mes collections. Donc là, je vois toutes mes collections. Je peux lui demander de voir tout, Adobe et les autres. Je peux lui demander ici de m'éloigner pour voir que j'ai bien des photos en France, 44 photos sur mon trajet et 126 photos sur le Japon. Donc voilà un petit peu ce qu'on va pouvoir faire avec. Et du coup, quand j'aurai besoin de trier, je pourrai lui demander d'aller chercher par exemple tout ce qui a été fait au Japon. Hop, il recherche et il me trouve le Japon. Et ce qui sera aussi assez utile, c'est que je pourrais prendre une photo spécifique. Par exemple, quand je suis ici, je suis sur le tori de Miyajima mais il n'a pas été tagué. Je peux lui demander d'aller chercher Miyajima. Voilà. Il va me trouver Miyajima. Donc il me retrouve l'île en question. Et je sais que ce tori est précisément à cet endroit-là. On se rapproche, on se rapproche. Sanctuaire Shinto, la grande porte, le grand tori. Je clique dessus. Il me dit, voilà, ça c'est le grand tori. Je peux le prendre. Je peux lui demander, OK. Je peux prendre mon image et je peux aller la poser exactement à cet emplacement-là. Et donc, il va le rajouter et il va l'archiver. Il va en faire partie. Enfin, il va en faire part à mon Lightroom et ils vont échanger ensemble. Voilà l'ensemble de cette petite session. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a permis de remettre en place en fait, des contenus sur lesquels vous auriez pu travailler. notamment, les coordonnées GPS, les visibilités sur la carte, les images qui ont été placées ou non, etc. Donc, on a commencé juste en regardant la partie tri. On a regardé ensuite la géolocalisation via le boîtier, s'il y a un GPS dans votre boîtier. Et ensuite, on a terminé sur une application de tracking GPS, par exemple, sur votre téléphone portable ou sur un GPS externe en griffe, etc. Et récupérer toutes ces données-là. Voilà. Merci à tous de m'avoir suivi. Et on se retrouve dans une petite heure avec Younes Jabran qui est un excellent storyboarder, réalisateur aussi, et qui va nous expliquer toutes les ficelles du métier, qui va nous montrer justement comment il part du découpage d'un film, d'un scénario sur papier, comment il met en place son découpage, comment il va retravailler ensuite à l'intérieur de Photoshop, par exemple, pour dessiner et pour avancer sur le storyboard qu'il pourra remettre au réalisateur pour réaliser le film. Puis on verra aussi pourquoi il fait ce genre de choses pour les réals. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous et à toutes de m'avoir suivi. Et puis on se retrouve dans une heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada